Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Mediain TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 18 avril et nous sommes en direct et pendant 60 minutes, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qu'est fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur la page Facebook de Mediain TV ou sur le compte Twitter à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront, comme tous les soirs, d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec moi sur le plateau. Sabah Zemmama Thiel, vous êtes présidente de l'Union Nationale des Associations, œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc, UNAM. Merci d'être avec nous ce soir. Annie Lazart, vous êtes présidente de l'association El Manav, des professionnels de l'éducation. Vous êtes également formatrice d'éducateurs spécialisés. Joseph Chovanek, vous êtes philosophe, écrivain et militant pour la dignité des personnes avec autisme. Et vous avez des incursions en autistan. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, professeur Rizlen Benzaloun, vous êtes pédopsychiatre et responsable de service au CHU de Casa. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. L'autisme est un soleil inversé. Ses rayons sont dirigés vers l'intérieur. C'est ainsi que l'écrivain Christian Bobin décrit un des phénomènes humains les plus méconnus et les moins compris au Maroc. On estime que plus de 340 000 personnes en seraient atteintes selon des chiffres de 2012 le 2 avril et célébraient la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et il y a deux ans, le CNDH avait d'ailleurs insisté sur la nécessité d'adopter une vision politique considérant la personne autiste en tant que sujet de droit lors du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation du collectif Autisme Maroc. Mais qu'est-ce que l'autisme ? En sait-on aujourd'hui un peu plus ? De quelle manière est-il pris en charge au Maroc et à l'étranger ? Autisme, ce grand inconnu, c'est le titre de l'émission de ce soir. L'autisme, un trouble envahissant du développement. C'est la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce trouble se caractérise par un développement anormal ou déficient manifesté avant l'âge de 3 ans avec une perturbation sur 3 niveaux. Interaction sociale réciproque, communication et comportement au caractère restreint et répétitif. A l'échelle mondiale, le taux de prévalence de la population des autistes est d'une naissance sur 100 ou 150, soit 1 à 7 naissances sur 1 000. Le trouble touche 4 fois plus les garçons que les filles. Au Maroc, plus de 340 000 personnes seraient atteintes d'autisme selon des estimations internationales. Pour défendre les droits de cette population, un réseau de 8 associations de parents et amis a été créé en juillet 2006. Le collectif Autisme Maroc s'élargit depuis 6 ans. Il compte aujourd'hui 32 associations. Le samedi 2 avril 2016, le collectif a lancé la campagne nationale de l'autisme sous le thème « Je suis différent comme toi ». C'était à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'événement a été organisé dans plusieurs villes marocaines, notamment Rabat, Casablanca, Tétouan, Fès, El Jadida, Agadir et Dahla. La campagne 2016 est intéressée à l'analyse appliquée du comportement. La technique a amélioré la qualité de vie de milliers de personnes autistes à travers le monde. Bien, mesdames, messieurs, ce soir, c'est vrai que l'émission n'aura jamais mieux porté son nom que ce soir, c'est d'essayer de comprendre. Les gens qui nous regardent, pour qu'on comprenne ce qu'est l'autisme, de quelle manière on peut le prendre en charge, de quelle manière les personnes atteintes d'autisme sont perçues et sont prises en charge. On a l'habitude de dire qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. On va essayer de comprendre de quelle manière. Alors, avant qu'on parle de l'autisme en lui-même, c'est vrai qu'on a eu énormément de mal à trouver des chiffres, tout simplement. En préparant cette émission, on a essayé de trouver des chiffres, des recensements. On n'a pas d'observatoire, on ne sait pas exactement combien on a d'autistes. Selon le secrétaire général de l'ONU, ça c'était en 2011, on estime à 67 millions de personnes dans le monde. Là, j'ai un chiffre au Maroc, 340 000 personnes, mais c'est un chiffre qui date de 2012. Pourquoi on a autant de mal à avoir des données sur l'autisme ? Alors, les 347 000 personnes, ce ne sont pas des personnes autistes. C'est un chiffre qui englobe tous les handicaps confondus, c'est-à-dire qu'en tant qu'il s'agit d'un handicap mental, ça regroupe l'autisme, les déficiences mentales, les troubles de développement, plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, c'était l'enquête de 2004 qui a défini ce chiffre, et on n'a pas réellement de chiffre sur l'autisme du tout. La seule enquête qui a été faite, c'était pas en 2009, je crois, par l'association Léa et Samy, et elle avait parlé de 88 000 personnes autistes au Maroc. Voilà, c'est ce que j'avais comme chiffre. Donc, voilà, une enquête est en cours, mais on ne connaît pas les détails, ni les catégories de personnes qui vont être recensées sur cette enquête-là. – Annie Lazala, par rapport à ces chiffres-là, on a besoin quand même… à part l'argent qui est le nerf de la guerre, il y a aussi l'information, c'est-à-dire aujourd'hui, pour faire un état des lieux. – Je lisais de nouvelles statistiques qui parlaient d'un enfant sur 50 et dans 10 ans, un enfant sur 38, ce qui est donc absolument important de former les éducateurs, au moins du pré-scolaire, pour accueillir dans les classes, justement, les enfants qui sont atteints d'autisme. – Vous donnez une journée ? – C'est un réel problème. – Alors, je pense que le problème revient à la définition. – Oui. – Parce que, comme vous le dites, il y a autant d'autisme que d'autiste, et donc, quand on parle de troubles envahissants de développement, quand on parle de troubles du spectre autistique aujourd'hui, qui est la nouvelle classification depuis 3-4 ans, aujourd'hui, les chiffres sont universels de 1%. C'est-à-dire, ça rejoint ce que dit Annie, c'est-à-dire entre 1 sur 50 à 1 sur 100, 1% c'est énorme. – C'est énorme. – Tout le monde connaît la schizophrénie, c'est 1%. Et c'est des chiffres universels, on n'a pas besoin de faire une enquête, c'est important de le faire parce que les ministères ont besoin, pour faire des plans d'action, de savoir qu'il y a autant d'enfants atteints, mais aujourd'hui, dans mon service, en tout cas au CHU de CASA, on est débordé d'enfants autistes. Alors, on les voit beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'émissions de sensibilisation, donc les gens viennent, les gens de tous niveaux savent très bien ce que c'est, repèrent de plus en plus tôt et on a une moyenne de diagnostic qui est quand même très bonne par rapport à la moyenne des pays en Afrique, c'est vraiment très bon. Maintenant, le problème, on y reviendra, c'est les prises en charge. Mais les chiffres sont de 1%, il suffit de prendre la population marocaine, plus de la moitié à moins de 18 ans, et le 1% revient à des chiffres quand même assez catastrophiques. – Alors, Joseph Chovanec, si je dois demander à quelqu'un qu'est-ce que l'autisme, c'est bien à vous, à part être un ressortissant d'autistan, comment vous définiriez ? – Peut-être que l'on pourrait dire que l'autisme relève de la biodiversité humaine, et c'est heureux, l'être humain est toujours différent. Il y a des gens qui sont marocains, il y a d'autres personnes qui sont chinoises, c'est excellent. Il y a des gens qui sont autistes et d'autres qui ne sont pas autistes. Et on a besoin de tout le monde pour faire un monde. Et dans ce problème de chiffres qu'on a évoqué, il ne faut pas oublier que les enfants autistes deviennent adultes. On pense souvent aux enfants autistes. Quand on dit autisme, on pense aux enfants. Mais les enfants autistes deviennent adultes très vite. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel avenir dans la société peut-on leur proposer ? Aussi, la question de l'autisme au féminin. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus de femmes ou de filles autistes qu'on ne le dit. Simplement, elles ne sont pas diagnostiquées, elles passent sous le radar, comme on dit. Ou la question des personnes âgées avec autisme. On n'en parle jamais. Pourtant, il y en a. Donc, l'autisme est vraiment un sujet d'avenir. – Alors, je prends votre exemple. Vous avez été diagnostiquée à quel âge ? Vous avez été diagnostiquée à 6 ans ? – Beaucoup plus tard. – Beaucoup plus tard. – Hélas, je n'ai été diagnostiquée qu'au tout début de l'âge adulte, c'est-à-dire trop tard. Je fais encore partie d'une génération où le diagnostic ne se faisait pas très facilement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic précoce. Un bon diagnostic, c'est à l'âge de 1 an et demi, peut-être. Quand vous avez un diagnostic très précoce, vous pouvez tout faire. Quel que soit le point de départ de l'enfant, on peut aller très loin. J'espère pouvoir encore apprendre des choses dans ma vie, malgré mon âge très avancé. La cause n'est jamais faite. – Vous venez de me donner votre livre. Déjà, je le conseille. Édité chez Plon, qui sont issues des chroniques que vous commettez sur Europe 1. Et c'est vrai que j'en lirai une page, parce qu'il y a quand même des petites perles. Vous m'avez donné envie de le lire. Et j'en lirai juste un petit peu, et notamment sur l'utilité de l'accent suisse que vous exposez, qui est quand même assez croustillant et très hilarant. Et la manière avec laquelle la communication est un point focal de la personne autiste. Revenons sur les chiffres. Aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on n'a pas nécessairement des chiffres qui sont fiables, des chiffres qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, alors revenons sur le Maroc, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir extrapoler sur ce qui se passe à l'étranger. Il y a des modèles différents, il y a des modèles qui sont décriés en France. On a le Québec qui semble être plus avancé, et les États-Unis également. Mais on n'arrive pas à diagnostiquer aujourd'hui ? Est-ce que nos médecins sont suffisamment formés ? On a suffisamment de pédopsychiatres ? Ça dépend de quelle spécialité, voilà, qu'on comprenne. Bon, après, le diagnostic relève en effet de la pédopsychiatrie, qui est une spécialité qui n'est reconnue que depuis 2008. Donc, en effet, au niveau du territoire national, on est moins de 20 aujourd'hui à être pédopsychiatres. Mais aujourd'hui, beaucoup de psychiatres et de pédiatres, en tout cas, moi, depuis que je travaille dans l'autisme, c'est-à-dire depuis 15 ans, ont été très sensibilisés et très formés. Aujourd'hui, on n'est plus dans un souci de formation des professionnels qui sont aujourd'hui en première ligne. Les éducateurs, les orthophonistes, les psychomotriciens, les parents sont extrêmement sensibilisés. Il y a énormément d'émissions radio, télé. Au niveau dépistage précoce, signes précoces, aujourd'hui, dans mon service, je reçois des personnes à 8 mois, des bébés de 8 mois, de 12 mois, de 18 mois, qui évitent le regard, qui ont des signes autistiques et qu'on arrive à prendre en charge très tôt. Et je suis très contente que cette émission soit aujourd'hui. Ce matin, je viens de recevoir en consultation trois enfants autistes que je suis, dont une petite fille, justement, avait été diagnostiquée à 18 mois et qui, aujourd'hui, va suffisamment bien pour communiquer, interagir et initier au niveau social. On reviendra sur les définitions. Un autre qui est un adolescent et qui, aujourd'hui, est dans une école normale, arrive à partager, arrive à avoir d'assez bons apprentissages par rapport à son âge. Donc, il y a énormément d'espoir. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, quand même, on le disait tout à l'heure, il y a autant d'autismes qu'il y a de personnes autistes, mais il y a quand même, j'imagine, avec toutes les études qui sont faites, notamment, on peut parler du syndrome d'Asperger, dont vous êtes atteint, mais aujourd'hui, il y a quand même une nomenclature. On arrive à avoir des grands blocs au niveau de l'autisme ? – Ça dépend des visions de chacun, c'est-à-dire, dans le monde médical, c'est sûr qu'on classifie beaucoup. – Oui. – On en a un peu besoin aussi. – Mais on est autistant, et puis dans le monde social, on essaie quand même de ne pas trop classifier et donner la chance à chacun de donner du meilleur de lui-même parce que chaque autiste, comme on le dit, est différent de l'autre et chaque autiste et chaque personne a quelque chose unique. Il a des compétences, c'est certain, c'est certain, et il faut juste les… C'est-à-dire, il faut qu'on se mette dans la tête qu'un enfant, c'est un enfant, et avec de l'autisme. C'est-à-dire, s'il devait être un génie, il va être un génie autiste, s'il devait être un enfant moyennement intelligent, il va être aussi un enfant, un autiste moyennement intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'autisme. Mais c'est pour ça, parce qu'il y a des clichés, pour certains, et pour la plupart encore, un autiste est un déficient mental. Madame Rizal-Majlou, le professeur Rizal-Majlou, m'expliquera peut-être tout à l'heure tout ce qui est scientifique, mais dans le monde où on travaille, nous, c'est-à-dire que ce qu'on a vu comme expérience, ce qu'on a vécu comme expérience, nous montre que l'autisme n'a rien à voir avec la déficience mentale. C'est autre chose, c'est un mode de fonctionnement, c'est un mode de compréhension, c'est un mode de décodage, et si on pose ce mode de décodage, si on décode pour l'enfant très tôt, si on l'accompagne dans sa vie sociale, familiale, scolaire, correctement, c'est-à-dire en comprenant d'abord l'autisme, et il faut que nous, qu'on ne soit plus handicapés de cette interaction, parce que le problème qui existe, c'est que l'enfant autiste ou l'adulte autiste, des fois, a ce problème de décodage social, c'est-à-dire de l'interaction, mais la personne qui est en face de lui, médecin, peut-être éducateur, psychomotricien, sa maman, son papa, son voisin, le policier, son dentiste, ne vont pas pouvoir décoder ce qu'il veut dire, et ne vont pas pouvoir lui transmettre l'information comme lui doit la comprendre, parce qu'il comprend tout, il est capable de tout connaître et de tout savoir, il suffit de lui décoder correctement les choses, et donc on voit qu'il est capable, donc il n'y a pas de déficience mentale, il y a un problème dans le décodage des choses, je pense, Joseph. – Pour reprendre l'expression d'un grand chercheur canadien, Laurent Moutron, il parle d'une autre intelligence, et ce concept-là est très important, il n'y a pas d'enfant autiste qui serait dépourvu de capacités ou de compétences, chaque enfant autiste peut apprendre, peut progresser, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a fini par abandonner la fragmentation de l'autisme au petit syndrome, syndrome d'Asperger, syndrome de ceci, cela, on a préféré abandonner cela parce que les enfantistes évoluent, les enfantistes peuvent apprendre, peuvent aller à l'école, et les évolutions sont absolument spectaculaires, comme vous l'avez parfaitement souligné, et je dis à l'une des choses les plus touchantes dans mes activités de militantisme associatif, c'est de pouvoir suivre sur plusieurs années des amis autistes, et parfois on ne reconnaît plus les gens, tellement ils ont progressé, c'est extraordinaire. – Alors, d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on a fait de grandes avancées ? Je m'adresse à vous, pour parler du point scientifique, est-ce qu'on a eu une vraie évolution, on va dire dans la volonté de connaissance du phénomène ? Parce que ce sont des débats aussi, des décryptages qu'on a pu faire sur ce plateau, sur l'ensemble des handicaps mentaux, mais bon, après, voilà, les chiffres, vous l'avez dit, on a tout mis dans le même panier, c'est malheureusement la manière avec laquelle on perçoit. On a eu beaucoup d'évolutions. – Oui, énormément. Je pense que c'est l'un des thèmes qui mobilise le plus d'argent au niveau budget de recherche, et le plus d'équipes de recherche au niveau international. C'est extrêmement passionnant, je pense que toutes les semaines, il y a 10 articles qui sortent sur l'autisme. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On sait que le problème n'est pas dû à la mère. Déjà, ça a été vraiment un tollé grave où les mères avaient été accusées d'être la cause de l'autisme de leurs enfants. – Forcément. – Ça peut être que les mères, n'est-ce pas ? – Puis les mères, c'est quand même un peu facile. Ensuite, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même une composante génétique qui est là. – C'est la question que vous allez vous poser. – Aujourd'hui, la génétique. – Aux frères et soeurs des enfants autistes pour essayer de prévenir plus tôt, parce que comme il y a une génétique quand même qui est importante, on s'y intéresse beaucoup. Il y a au niveau biochimique, il y a des choses qui se passent au niveau des acides aminés, etc. Au niveau cérébral, il y a une aire particulière et un sillon particulier, le sillon temporal supérieur, qui est beaucoup incriminé, etc. Maintenant, les recherches les plus avancées aujourd'hui sont extrêmement intéressantes, vont se centrer sur le bébé, sur les premiers mois, et sur comment ce bébé naît autiste, parce qu'on est autiste, va avoir du mal à entrer tout de suite en communication, en interaction avec la mère. Soit les premiers mouvements moteurs, comment ils sont, les cris des bébés autistes, etc. Et on arrive maintenant avec les films familiaux, il y a des équipes à PIS qui sont excellentes dans ça, à repérer le plus tôt possible, donc on s'intéresse aux frères et sœurs aux enfants autistes, pour aller repérer le plus tôt possible et essayer d'aider. Et à ce moment-là, on arrive à voir où ça commence, la difficulté à initier l'interaction, elle commence très très tôt chez le bébé, et on arrive tout de suite à aider cet enfant à avoir un accordage multisensoriel, c'est-à-dire à utiliser tous ses sens, ce qu'on fait nous implicitement, pour rentrer en contact avec l'autre. Au niveau moteur, au niveau regard, au niveau communication verbale, accordage, etc. Il y a un certain nombre de choses que le bébé est inapte à faire et qu'on va l'aider à faire tout de suite et qui vont lui permettre de plus en plus tôt de sortir même des classifications du spectre autistique. Et donc ça, ça donne énormément d'espoir. Donc aujourd'hui, dès qu'on a des frères et sœurs ou alors des bébés repérés très tôt, on s'en occupe le plus tôt possible. Il y a des méthodes aujourd'hui, la méthode d'Envers, qui donne des résultats extraordinaires et qui nous donne beaucoup d'espoir aussi. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau prise en charge, on manque beaucoup d'éducateurs, de psychomotriciens, de psychologues formés, pour ça on y reviendra. Mais je trouve que les avancées nous donnent beaucoup d'espoir sur le repérage le plus tôt possible, une explication sur qu'est-ce qui fait que et comment faire pour dénouer le plus tôt possible. – La perception, alors ça c'est quand même quelque chose qui est extrêmement importante. On en avait parlé sur ce plateau, notamment dans le cadre de la trisomie. On voit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un déni ? Je parle vraiment du Maroc, après vous pouvez réagir sur les valeurs humaines, les parents sont des parents, je pense que les réactions doivent être partout les mêmes. Est-ce qu'on a aujourd'hui au Maroc un déni au niveau des familles ? Vous le voyez, est-ce qu'on essaie encore de cacher des enfants autistes, ou même des enfants adultes ? J'ai des amis qui ont des enfants autistes et qui se battent tous les jours dans la perception que peuvent avoir les gens. Ça c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste dans le… – Je pense que c'est très rare. – C'est rare. Alors, à l'hôpital, on reçoit de tout et justement on voit vraiment des personnes très démunies, de très bas niveaux économiques, parfois de très bas niveaux culturels, et qui arrivent de plus en plus tôt, qui sont dans une acceptation, et dans une douleur, dans une souffrance terrible. – Vous les voyez, ces parents-là ? – Oui, oui, absolument. Maintenant, je pense qu'il y a un souci d'information au niveau des enseignants, au niveau des éducateurs du préscolaire. Un enfant risque, si les enseignants ne sont pas formés, l'enfant risque d'être exclu, l'enfant risque d'être très vite. Et comme disait Joseph, c'est pourtant une chance dans une classe que d'avoir un enfant différent. Les enfants sont très conscients, enfin, sont prêts à aider l'enfant. Et comme tu disais, c'est leur apprendre la biodiversité, je pense, accepter. Et les enfants sont prêts. Les enfants… C'est simplement une information au niveau des éducateurs. – Si je peux pas, il y a des nids aussi, c'est-à-dire d'après notre petite expérience de quelques années, quand même. C'est-à-dire le déni, pourquoi peut-être peut être posé à un moment donné, c'est quand on n'est pas aidé. Donc on préfère vraiment renier ce problème et le mettre de côté pour ne pas l'affronter. Parce que c'est trop lourd. Déjà, au moment de l'annonce, c'est juste horrible pour les parents. C'est quelque chose qu'il faut accompagner pendant des années. Je pense que c'est très lourd. Et en même temps, il faut très vite démarrer la prise en charge. Et il faut que la mère soit vraiment interactive et le père aussi dans cette prise en charge. Et donc ça devient tout de suite… On n'a même pas encore avalé l'annonce. Qu'on commence à travailler avec l'enfant en tant que mère, éducatrice, chauffeur. C'est-à-dire qu'on circule par… Ça circule parmi les… On voit la pédopsychiatre ou le pédopsychiatre, le pédiatre, la psychomotricienne, l'orthophoniste, l'éducateur. Il y a plein de monde qui vont pouvoir seuls, c'est-à-dire seuls moyens de sortir l'enfant, soit du spectre autosé, soit de l'accompagner vers un avenir meilleur. Pourquoi on voit des parents qui dénient… Pour moi, c'est un handicap, parce que ça reste quand même un handicap. Pourquoi ils le dénient ? Parce qu'ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'orientation, des fois, efficace. Parce que bon, il ne suffit pas d'annoncer que votre fils est autiste et puis on se retire. Il faut accompagner les gens, il faut leur expliquer, il faut leur offrir des solutions. Et ce n'est pas le cas au Maroc. Donc, ils sont livrés, des fois, à eux-mêmes, à un enfant qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils ne peuvent pas réinteragir avec lui. D'où l'action précoce, c'est-à-dire que ce que veut expliquer professeur Islène Jeloun tout à l'heure, apprendre dès le début, parce que la maman ne saura pas ni décoder le comportement de l'enfant. Et il faut en même temps apprendre à l'enfant à décoder. Donc, une maman, c'est une maman. Donc, il faut lui apprendre les choses. Il faut l'accompagner dans sa souffrance psychologique. Je ne parle pas des papas parce que les papas sont là des fois, mais pas toujours. Les mamans sont toujours là. Ça dépend. C'est sûr que ça dépend. Mais on est au Maroc et c'est vrai que la maman est toujours... Elle est là. Les papas sont là. Je ne le renie pas. Mais la maman est... – J'ai rassuré. – Oui. Et donc, surtout avec ce qu'on lui... dont on l'accusait avant, c'est-à-dire la première annonce, c'était quand on cherchait sur l'autisme qui est le responsable. C'est la mère. Donc, il y a la culpabilité, l'annonce de l'handicap, la prise en charge. Et des fois, au Maroc, on est obligé de s'investir dans le monde social parce que pour créer des choses... – On va parler de la prise en charge qui est un élément important, mais vous l'avez dit, il y a l'environnement aussi. Et puis, peut-être que l'enfant autiste, l'adulte autiste, après, c'est l'altérité. Je veux dire, c'est ce qu'on voit en face. Joseph Chauvenec, vous nous l'avez dit, vous avez été diagnostiqué tard. Comment s'est faite votre intégration ? On va dire scolaire par la suite. – C'est juste en toute la question. Les adultes autistes, en général, ne sont pas diagnostiqués. Donc, ils ne sont pas connus comme autistes. Ils sont connus comme le chômeur ou comme le marginal qui traîne dans le quartier ou comme le détenu pour trafic de drogue, alors même qu'il n'a fait qu'imiter quelqu'un qu'il croyait être son ami, mais qui, en fait, était trafiquant de drogue. Vous voyez, il y a toutes sortes de cas comme ça. Étant donné qu'il y a peu, on va dire, de diagnostics chez les adultes, on a des cas parfois terribles, des gens qui ont pourtant beaucoup de compétences, des gens qui sont excellents sur le plan humain, surtout, vous voyez, et que pourtant on relègue, parfois, si j'ose dire, à la poubelle de la société. Et ajoutez-y le cas particulier, mais hélas particulièrement difficile, des femmes autistes qui sont parfois victimes de toutes sortes de violences, parfois extrêmement dures. Vous voyez ? Et ensuite, dans le milieu associatif, on se sent petit et faible. Il faut tenter de remonter le courant et tenter de rétablir une forme de société fonctionnelle. Pourtant, la société a besoin de ces talents-là. Si tout le monde pense de la même façon, on ne va pas bien loin. Vous voyez ? Dans l'innovation scientifique, artistique et autres, nous avons toujours besoin de gens différents. Alors, je vais en profiter, justement, parce qu'on parle de communication, d'intégration. Je ne peux pas m'empêcher de lire cette page. Je vais y aller très rapidement. C'est votre premier voyage où l'utilité de l'accent suisse nous est exposée. Je vais lire. « La vie fut des séprémices bien cruelles avec votre serviteur, vous parlez de vous, puisque Dame Nature me fit naître le deuxième jour de décembre de l'an de Grâce. 1981, soit ainsi que je ne le suis que bien plus tard, le même jour et la même année qu'une dénommée Britney Spears. » C'est vrai, un jour funeste. « La Providence ne s'acharnant pas outre mesure, elle fit de cette funeste date notre seul point commun. » Je passe et vous dites, « J'ai une manière étrange de parler, avec un débit régulier et lent, et qui suscite tantôt la curiosité, tantôt les railleries chez mes interlocuteurs, ceux qui se croient malins, ont tôt fait d'identifier la source du problème. J'ai un accent suisse. » Vous avez eu, à un moment donné, construit, une espèce de bouclier, ou alors ce n'est même pas un bouclier, vous avez désintégré finalement le bouclier, en vous intégrant tout simplement, en vous inventant quelque chose. C'était ça, cette manière de… Les choses ne sont pas aussi simples. Parfois, on surestime largement mes compétences réelles. Je suis incapable de conduire une voiture. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur, par exemple. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Mais à force d'être… – Je connais beaucoup de gens qui ne conduisent pas, mais je connais très peu de gens qui parlent autant de langues que vous. – Je vous le concède. Mais ce que je veux dire par là, à force de faire militant dans l'autisme, j'ai un peu développé certaines compétences de discours, etc. Mais sur le panorama global, je reste souvent assez en difficulté, pour trouver une place dans la société. Par exemple, je n'ai jamais réussi un entretien d'embauche, jamais. Je les ai toujours ratés. Mais il y a toujours eu par chance quelqu'un pour me donner un emploi. Donc je suis le petit chanceux du groupe, si j'ose dire. Mais 99% de mes amis autistes adultes n'ont pas d'emploi, par exemple. Pourtant, ce sont parfois des gens plus qu'extraordinaires, qui ont des compétences dont normalement, les entreprises devraient avoir besoin. Et lorsqu'on l'espère, on réussira à inverser la tendance, les entreprises seront demandeuses. Ça se passe déjà dans nombre de pays où les entreprises demandent des gens autistes pour leurs compétences. Et ça, je pense, c'est un objectif de combat. – J'ai une question d'une téléspectatrice. Vous nous l'avez expliqué, mais c'est vrai que les gens se posent des questions. Et c'est tout à fait normal. Quelle est l'origine de l'autisme ? Vous nous l'avez expliqué d'un point de vue scientifique. Quels sont les premiers symptômes ? Pour les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir des… On peut se dire qu'il y a des gens, lors de l'accouchement, qui sont un peu paranoïaques ou alors qui, voilà, angoissés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans faire peur, parce qu'on imagine encore une fois le traumatisme, ce que ça peut donner à la naissance, quels sont les symptômes qui, avant-coureurs, qui pourraient faire penser à de l'autisme ? – Ce n'est qu'une constellation de symptômes. Ce n'est jamais un seul symptôme. Maintenant, celui qui revient le plus souvent, c'est le bébé qui évite le regard. Vous savez, un bébé, quand vous le prenez dans les bras, qu'il est au bon moment de sa journée, qu'il a déjà mangé, qu'on a déjà changé, et qu'on lui parle, et que c'est la prosodie, le mamané, la langue maternelle, en général, il vous regarde. Quand un bébé fait fonctionner plein de muscles pour retirer le regard, pour détourner la tête, et régulièrement, vraiment régulièrement, tout le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, très tôt, dont il faut s'occuper. Ça, c'est un des symptômes. On fait une petite pause, et juste après, on parlera de la prise en charge, justement, que ce soit l'accompagnement en psychologie des familles, que ce soit la prise en charge des enfants, des adultes, et des personnes âgées autistes, car c'est vrai qu'on a toujours ce cliché, enfant, alors que ce sont, voilà, les autistes se développent comme n'importe quel être humain, et deviennent des adultes, et des personnes âgées, on revient dans quelques instants. Autisme, ce grand inconnu, c'est le titre de l'émission de ce soir, si vous venez de nous rejoindre, dans 60 minutes pour comprendre. Alors, c'est vrai que vous vouliez rajouter quelque chose, par rapport au déni, finalement, et de la manière avec laquelle certains parents, bon, parce que, en même temps, parce qu'ils peuvent se sentir désarmés, alors ils trouvent des subterfuges. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est des bébés qui ne sont pas très attractifs, c'est des bébés soit trop calmes, soit trop agités, mais ce n'est pas des bébés qui sont dans l'interaction. Un bébé très, très tôt reconnaît sa mère, est dans l'interaction à plusieurs niveaux avec sa mère, c'est des bébés qui sont en difficulté. Alors, ce n'est pas toujours le cas, il y a des bébés qui sont assez bien, et puis à un moment, malheureusement, il y a une stagnation, puis une régression du développement. Et ce qui se passe, beaucoup, et qu'on remarque pas seulement au Maroc, mais un peu partout, c'est que c'est des bébés qui vont être mis devant la télé, toute la journée, parce que, voilà, les parents voient bien qu'ils n'ont pas assez stimulants, qu'ils ne partagent pas beaucoup avec eux, et donc ils vont les mettre toute la journée devant la télé. Alors, bien sûr, la télé est très nocive chez un enfant qui n'a pas encore le langage, mais ce n'est pas ça qui les rend autistes. Mais après, c'est sûr que, voilà, c'est un mécanisme de défense. Après, plus l'enfant grandit, on voit bien que quand on l'appelle par son prénom, il ne répond pas. Il ne se retourne pas, il ne regarde pas dans les yeux, il n'apprend pas les gestes conventionnels, il y a un retard de langage. Madame Sabati, elle a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de déficience mentale chez les enfants autistes. Alors, chez un certain nombre d'enfants autistes, il n'y en a pas, et on est très contents, c'est un des éléments de bon pronostic. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, il y a associé une déficience mentale, d'autres handicaps, des maladies génétiques, des maladies neurologiques, des maladies qu'on appelle comorbides, et qu'il faut pouvoir repérer tôt, et qui sont parfois aussi traitables, et qui aident à diminuer. – Le côté dépistage précoce est très important dans l'autisme, au niveau, par rapport à toutes les maladies mentales, le dépistage précoce est important, mais on fait attention à ce qu'on annonce. Et je rejoins encore là une fois ce que dit Sabah, c'est que là, on est obligé d'annoncer, on ne peut pas attendre que les parents soient prêts, parce que l'enjeu, il est là. Et c'est un moment où le cerveau est plastique, et où on arrive à redéclencher le cerveau social. Et quand on arrive à permettre à un bébé et à un enfant de savoir comment déclencher le sourire de l'autre, et à initier la communication, et qu'il a du plaisir à ça, c'est gagné. Mais il faut le refaire tous les jours, tout le temps. – Je prends le cas de Joseph, qui a été diagnostiqué tard. Est-ce qu'on est… Voilà, on est encore… Je suis désolé d'être dans la catégorisation, mais vous êtes atteint du syndrome d'Asperger, vous l'avez dit, bon, on vous a mis dans une case, excusez-moi de vous mettre dans une case, mais bon, d'un point de vue scientifique, c'est de cette manière-là. Donc là, en même temps, on connaît suffisamment bien, puisque vous me parlez de diagnostic, si de diagnostic il y a, c'est qu'il puisse y avoir traitement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des traitements ? Est-ce que, je ne parle pas de traitements médicamenteux, ça a dû être le cas à des moments donnés lorsque c'était traité par la psychiatrie, ou on considérait ça comme une pathologie psychiatrique. Ça a évolué, là aussi, en termes de traitement ? Puis vous pourrez nous en parler aussi, parce que vous y avez échappé, je pense, Joseph. – Je pense, sur le côté médical, je laisserai Rislane parler de ça, mais du côté vécu, c'est un être humain, je dirais, avec des symptômes comme tout le monde. C'est-à-dire, on peut être autiste avec une autre maladie, telle que le diabète, la schizophrénie, les troubles du comportement. C'est-à-dire que c'est peut-être associé, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir évoluer avec ce qu'on a. Et plus tôt, on a travaillé avec cet enfant, plus tôt il va être débloqué, moins il va avoir tous ses symptômes qui sont l'anxiété, les troubles du comportement grave, et donc toute la panoplie qui va avec. Bon, les médicaments, moi, c'est Rislane qui va en parler, mais c'est-à-dire que tous les parents, aujourd'hui, évitent au maximum le médicament. Et vont vers des méthodes associées à une problématique. C'est-à-dire, Joseph parlera de ça, c'est-à-dire que s'il y a un problème du comportement, on va travailler avec telle méthode, telle que le abat, c'est bien ça. Ou une autre chose, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas l'autisme, certainement, mais on va traiter les problématiques qu'il pose. Et la première chose, c'est-à-dire, moi, je dirais le meilleur médicament, le premier, le meilleur, c'est comprendre l'autisme. On ne peut pas ni diagnostiquer, ni vivre avec un autisme, ni lui apprendre, ni travailler avec lui, ni décider pour lui, même pour les décideurs quand ils veulent décider. Il faut qu'ils comprennent déjà ce que c'est que l'autisme pour qu'ils puissent établir des stratégies. Comment voulez-vous qu'on établisse des stratégies sur l'autisme alors qu'on pense que c'est des personnes toutes déficientes mentales ? C'est impossible. Donc, pour moi, le premier médicament, parce que ça commence par la famille, c'est comprendre ce que c'est. Quand on voit, toutes les thérapies sont des thérapies comportementales. Quand je vois, vous avez cité la méthode ABBA, Applied Behavior Analysis, on est dans l'analyse. Vous avez le... Pec, Spectre Action Communication System, on parle de communication. Vous avez le temps de répondre à cette question. Je réponds à ce mot à l'autre. Si j'ose faire un petit exemple amusant, on garde un mode de fonctionnement autistique, mais on peut acquérir des compétences. Pour moi, aujourd'hui, dans ce studio, l'aspect le plus intéressant, c'est un reflet particulier du projecteur ici, qui me laisse huit ronds lumineux que j'aime regarder. Numéro deux, ce sont les rectangles bleus. Ce qu'on ne voit sans doute pas pour les téléspectateurs. Mais comme je sais qu'il faut vous regarder, donc je vais essayer de faire semblant d'être normal et de vous regarder pendant que je vous parle. – Vous m'intégrez dans le schéma. – Voilà. Mais ceci étant, pardon de vous dire, mais les huit ronds lumineux, ils sont géniaux. – Bon, on ne les voit pas. – Bon, très bien. – Ce que je veux dire par là, les apprentissages sont possibles. Ensuite, c'est une question d'apprentissage de longue haleine. Ça prend des années, des années, avec beaucoup d'erreurs, de tâtonnements. Mais au bout du chemin, la personne pourra être fonctionnelle en société, pourra faire semblant d'être normale, si j'ose dire, pourra peut-être passer un entretien d'embauche, avoir une place dans la société. Certains adultes autistes vous diront, c'est de la comédie sociale, peut-être. Mais il faut en partie du moins la jouer, quoi, voyez. Dans ces apprentissages-là, bien sûr, il y a différentes méthodes qui sont tout à fait honorables. Mais je pense que la meilleure méthode, c'est justement la méthode maison, si j'ose dire. C'est-à-dire la méthode où on peut apprendre avec des gens qui tiennent à vous et à qui vous vous tenez, voyez. C'est comme pour apprendre une langue étrangère. Il y a toutes sortes de méthodes qui sont très honorables. Mais la meilleure, c'est celle, j'ai dit, à laquelle vous consacrez votre énergie, votre intérêt, de partir au pays où cette langue est pratiquée. Et c'est comme ça qu'on s'est dédicé. C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, et c'est pour ça que vous parlez un certain nombre de langues. On va parler de la prise en charge. On regarde un sujet de Manel Khadari. Plus qu'un trouble, l'autisme est un véritable calvaire vécu au quotidien. Les autistes, mais aussi leur famille, souffrent surtout du regard pesant de la société et des idées reçues sur ce trouble. Ce regard fragilise l'autiste et contribue parfois à l'éclatement de la famille selon des associations. Toujours selon des acteurs associatifs, il faut une stratégie de prise en charge des parents d'autistes. Depuis la mise en place d'un comité national autisme en 2009, aucune politique gouvernementale en faveur des autistes n'a vu le jour. En revanche, cette population occupe une place de choix dans les programmes de l'initiative nationale du développement humain et de la fondation Mohamed V pour la solidarité. Les centres de prise en charge permettent la qualification de ces personnes et leur insertion active sur les plans éducatifs et socio-économiques. Parmi les infrastructures mises en place, le centre Aurore inauguré par le roi Mohamed VI en janvier 2013, sans oublier le centre d'éducation pour personnes autistes inauguré en mars 2014 à Tangier. Sa mission ? Assurer aux enfants autistes l'assistance nécessaire pour faciliter leur insertion sociale. Selon le Conseil national des droits de l'homme, il faut adopter une vision politique considérant une personne autiste en tant que sujet de droit. C'est ce qu'a déclaré Gris Liazani, président du CNDH en avril 2014. Alors, j'ai une question d'Yamine sur Facebook qui nous dit « Comment entamer la prise en charge des personnes atteintes ? » J'ai Oumayma qui nous dit « Accéder à un parcours scolaire adapté est un droit. Pourquoi la scolarisation d'un enfant atteint d'autisme coûte aussi cher ? » Et si les parents peu aisés confient leurs enfants à des établissements spécialisés, qu'en est-il des enfants autistes issus de familles pauvres ? » Alors, tout ça, cela pose la question de la prise en charge. Alors, comment, Annie Lezrach, aujourd'hui, cette prise en charge, comment elle est aujourd'hui au Maroc ? On pourra parler de comment c'est des benchmarks qu'on peut faire à l'international. Au Maroc, est-ce qu'on a suffisamment de gens pour prendre en charge les enfants autistes ? Et les adultes autistes, je ne les oublie pas. – Oui, bien sûr que non. Et effectivement, c'est une prise en charge qui revient très chère. Très souvent, actuellement, dans les écoles, les écoles exigent une auxiliaire de vie scolaire, ce qui est à la charge des parents, des écoles privées et des écoles étatiques, ce qui revient très cher pour les parents. Sinon, l'enfant n'a pas sa place. Dans un centre spécialisé, il y en a très peu. – Excusez-moi, je vous arrête quand vous parlez d'auxiliaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne, ressource, qui soit avec l'enfant, avec lui dans la classe. – Oui, c'est ce qui se fait actuellement de plus en plus. Mais bon, ça restreint de toute manière la prise en charge. Les enfants sont… le procédé ne convient pas. Je pense qu'actuellement, au ministère de l'Éducation nationale, il y a quand même un service qui est en train de mettre en place et des formations et pouvoir généraliser le processus. mais il est certain que, comme disait Joseph, un enfant autiste a sa place tout de suite à l'école et pas dans un centre où être exclu. Et c'est une formation au niveau des enseignants à mettre en place de telle sorte à ce que tous les enseignants soient formés et puissent accepter un enfant ou deux dans la classe. – C'est sa place. – C'est un problème. – Oui. – Peut-être parler de la prise en charge globale, parce que, comme vous l'avez dit, il y a autant d'autistes que d'autistes. Et donc, comme le disait très bien Joseph, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé de ma maison. Donc, c'est des projets éducatifs personnalisés. – Une méthode de maison. – À chaque autiste, il y a un projet. Donc, normalement, il y a un bilan des compétences qui est fait, des compétences en émergence, des compétences déficientes et des compétences acquises, un diagnostic précis. Et à partir de là, pour chaque enfant, il va y avoir soit orthophonie, psychomotricité, éducation spécialisée, psychothérapie parfois, pas forcément comportementale justement, parfois aussi aider dans la relation, aider les parents à accepter, aider les parents à stimuler l'enfant. Et parfois médicamenteux aussi, parce qu'il y a un certain nombre de médicaments qui aident au niveau du comportement, qu'il ne faut pas diaboliser, qui vont aider l'enfant à être plus concentré, qui n'en font pas des enfants sédatés, qui bavent ou qui… Pas du tout, on est aujourd'hui quand même avec des traitements très avancés, qui sont très bien supportés par les enfants, qui les aident beaucoup à améliorer aussi leur intégration. Il n'y a pas de traitement pour l'autisme, on ne traite pas l'autisme. On traite certains symptômes qui vont lui permettre et l'aider à être mieux intégré en classe, à ne pas être exclu, parce qu'il a des problèmes de comportement, à ne pas forcément avoir une auxiliaire de vie scolaire, qui peut être très utile aussi dans certains cas, qui peut l'aider à s'intégrer dans une classe normale plutôt que d'être forcément que dans des associations entre enfants autistes. Il y a autant de schémas et autant de possibilités que de formes d'autisme. – Je dirais que au Maroc, il y a très peu de schémas. Je ne suis pas pessimiste, je suis… – Non, c'est la réalité, c'est la question que vous allez vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a les personnes ressources ? Est-ce qu'on a les personnes nécessaires pour former ? – Tous les jours, on voit des parents qui sont complètement livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de solution du tout, parce qu'on parle de bas âge, c'est vrai qu'on peut passer en service de pédopsychiatrie, faire un très bon bilan de valeur, mais après, est-ce qu'on va aller à l'école ? – Maintenant, le Maroc a signé des conventions pour les droits des personnes en situation de handicap, des conventions internationales, la Constitution donne tous les droits aux personnes handicapées, mais sur le terrain, il y a très peu… On vient de voter un projet de loi cadre, entre guillemets, un projet qui porte ce qui porte, mais bon, on verra les décrets, mais aujourd'hui, si on fait le bilan, clairement, il y a très très peu de chances, alors qu'on a tous les articles de la Constitution qui parlent de scolarisation inclusive des personnes en situation de handicap. Maintenant, quand on parle de scolarisation inclusive, ou d'intégration professionnelle, ou de vie familiale, et tout ça, il faut tout un arsenal avec, c'est-à-dire, il y a l'échema qu'a décrit Mme Bidjloun, c'est-à-dire, est-ce que c'est à l'école, est-ce que dans le centre, est-ce qu'avec une auxiliaire ou pas auxiliaire, est-ce que… Et ça coûte cher. – Ça coûte combien ? – Ça coûte cher, entre guillemets. Parce que si on parle d'économie du handicap, qui est dans d'autres pays très 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 développés, aujourd'hui, le Maroc ne débourse que quelques… – On vient à peine de… c'est-à-dire, c'est la première année où il a été voté un budget spécial handicap, qui est de la valeur d'un milliard de dirhams, si je ne me trompe pas, et qui… – Je n'en parle pas, je n'en parle pas. – C'est-à-dire, et donc, c'est des ressources que beaucoup de Maroc, aujourd'hui, on dit que l'handicap coûte cher, mais il coûte aujourd'hui plus cher au Maroc, quand il ne le prend pas en charge. S'il le prenait en charge, ça coûterait beaucoup moins cher, parce que cette personne, il y a des générations qui ont été sacrifiées, avec leurs parents, qui ont été travaillés, soit le père, soit la mère. Donc, on sacrifie des générations, et donc… – Et puis c'est un adulte fonctionnel. – Voilà, et on devient dépendant, et on reste toujours un fardeau pour la société, alors qu'on pourrait investir, on aura des familles complètement équilibrées, qui ne sont pas éclatées, la mère n'arrêtera pas de travailler. – Surtout gagner en autonomie, est-ce que c'est ça ? – Voilà, on arrêtera une personne autonome, qui pourra travailler, avoir une vie familiale. – Joseph. – Et si j'ose dire, les plus chers pour le budget de l'État, ce sont les personnes non autistes, après tout, 99% du budget leur est alloué. – Oui, si j'ose le dire, mais plus sérieusement, est-ce que cela ne vous a pas frappé, quand vous faites le classement des différents pays par performance scolaire ? Les pays qu'on retrouve toujours, toujours sous différents ordres, en tête des classements internationaux, des pays comme la Finlande, la Suède, etc., ont toujours un point commun, c'est que ces pays-là, qui ont les écoles les plus performantes, sont les pays qui savent accueillir tous les enfants à l'école, y compris les enfants avec autisme. Vous voyez, l'autisme, c'est bon pour l'école, l'autisme, c'est bon pour l'économie, voyez-vous. Et à titre personnel, je crois qu'il faudrait créer des programmes d'aider, pour aider les gens qui ont des troubles non autistiques. Je suis parfois très préoccupé, quand je vois la souffrance des parents, des enfants non autistes. – Je suis aimé mon regard. – C'est difficile parfois. – Mais alors, ce n'est pas un problème qui est spécifique au Maroc, parce qu'on voit bien qu'en France, récemment, un téléfilm a provoqué beaucoup d'émois, qui a été diffusé sur France 2. Il y a une campagne qui vient de commencer pour sensibiliser sur l'autisme, malgré un système de santé en France qui est extrêmement performant, quoi qu'on en dise. Beaucoup de Français qui ont des enfants autistes émigrent, pensent à émigrer au Québec, aux États-Unis, même en Belgique, même en Belgique. C'est quoi la différence ? J'imagine même en Scandinavie. On a pris conscience, on s'est mieux traité, est-ce qu'on a mieux étudié la question ? – Alors, les places sont chères en France, pour les enfants. Il n'y a pas assez de places pour autant d'enfants autistes. Il y a beaucoup de divisions au niveau des écoles et des théories en France. C'est vraiment un système particulier, pour le critiquer, on pourrait passer beaucoup de temps. On va revenir au Maroc, parce qu'au Maroc, ce qui est important aujourd'hui, c'est la couverture déjà des soins. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces personnes-là, qu'on arrive aujourd'hui à diagnostiquer, même si il y a un service à Casablanca, mais il y a aussi un hôpital de jour à Rabat pour enfants autistes, mais il n'y a pas énormément de centres pour diagnostiquer, et puis il y a énormément d'enfants autistes quand même au Maroc. Donc, quand ces personnes-là arrivent à la liste d'attente et à être vues dans le service et à être diagnostiquées, après, il faut aussi pouvoir bénéficier des soins, comme c'est très bien dit. Alors, pour bénéficier des soins, la majorité des personnes n'ont pas les moyens. Donc, ils ont un protocole, ils ont un diagnostic précoce, mais voilà, j'ai reçu de ce matin une dame qui arrive régulièrement me voir de Rachidia, ou de Léoun, ou de Oujda, parce que, voilà, mais elle ne peut pas venir toutes les semaines, elle ne peut pas faire un suivi, et il n'y a pas de psychomotricien, pas d'orthophoniste, pas d'éducateur spécialisé. La répartition au niveau national, le manque de formation, il est important. Il y a quelques personnes formées qui prennent le monopole de l'éducation spécialisée au Maroc, et qui, du coup, font parfois n'importe quoi. Les AVS coûtent extrêmement cher, les associations coûtent cher aussi, et il n'y a pas de contrôle sur ce qui se passe au niveau des associations, c'est-à-dire si au moins on était sûr du résultat, c'est-à-dire qu'il faut aussi un contrôle des professions associées. Il faut déjà reconnaître les psychologues, les psychothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés. Ce n'est pas des formations continues, à part l'école Elmana, il n'y a pas énormément de formations vraiment bien faites, bien ficelées, sauf que l'éducateur est une personne centrale aussi dans la vie d'un enfant et d'un adolescent et d'un grand adolescent, parce que c'est quand même quelque chose qui va le suivre. Bon, moi je parle en pédopsie, après moi je m'arrête à 18 ans, je passe là, la relève. Mais on essaie de penser l'après, et ça c'est compliqué, l'intégration dans le travail, etc. Mais la couverture des soins, et au niveau des associations, par rapport aux personnes indigentes et par rapport à toute personne, même qui a les moyens, elle ne peut pas se permettre. C'est la moitié du salaire des parents qui part dans les prises en charge. Et les parents me disent, mais est-ce que je vais avoir un retour sur investissement ? Est-ce que je suis sûre qu'il va y avoir un résultat ? Comment répondre à cette question-là ? C'est-à-dire, moi je vais investir 5 000 dirhams par mois. Est-ce que je suis sûre qu'il va y avoir un résultat ? Au bout de quelques mois, ils s'essoufflent les parents. Au bout de 2 ans, ils s'essoufflent. Et ils voient que les résultats sont très progressifs. Ça dépend des cas, donc c'est très compliqué. – Comment, je vais vous parler d'environnement, la prise en charge. Bon, il y a l'accompagnement, mais il y a aussi l'environnement. Je reviens au stade de l'enfant. La perception, vous savez, les enfants, ça peut être très cruel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au contraire, ce qu'on arrive à sensibiliser ? Imaginons qu'on arrive à avoir un système où on arrive à mettre un enfant autiste intégré dans une classe. Comment on gère ça ? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez souffert, Josette, quand vous étiez jeune ? L'environnement, les autres enfants qui voient la différence ? – Disons, il est très important, dès le premier jour de classe, que l'on parle aux autres enfants, qu'on leur parle du handicap ou de la différence. On peut faire ça. Quand on prend cette précaution, les réactions des autres enfants sont souvent très positives. Et parfois, j'oserais dire que les enfants comprennent plus vite que certains adultes, d'ailleurs. D'où l'importance, par exemple, de sensibiliser les enseignants à ce qu'ils fassent ce travail, de parler de cet enfant différent qui est accueilli. Peut-être l'enfant lui-même peut prendre la parole. Ensuite, bien sûr, le vocabulaire dépendra de l'âge des autres enfants. On ne parle pas de la même façon à tous les enfants. Mais ce travail-là doit être fait. Ce travail-là peut aussi être accompli par des médias. C'est très important qu'il y ait une vision positive de l'autisme, de la différence qui soit présente. C'est très important, par exemple, que les parents aient accès à des petits films qui leur donneront justement un support concret. Quand ils se demandent à quoi ressemblera mon enfant dans tant et tant d'années, avec un support visuel, ça peut bien marcher. Il y a aussi, plus tard, à l'âge adulte, des ressources en termes de petites cartes. C'est très américain. – Oui, on porte. – Des petites cartes qu'on peut distribuer aux gens sur, par exemple, telle ou telle de mes particularités fonctionnelles. Vous voyez, on peut arriver par des petits moyens. – Ça, c'est le pragmatisme américain. – Mais en matière de handicap, il faut être pragmatique. – Très pragmatique, parce que d'autres pays, beaucoup de pays ont pensé à programmer dans toutes les formations filières universitaires, un module handicap, où tous les métiers sont formés à l'handicap. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous avez reçu M. Chauvanek, vous devez au moins savoir ce que c'est. Et les enseignants ont toujours un module handicap qui est encore plus développé, parce que toute maîtresse d'école ou enseignant du collège ou universitaire doit être formée à accueillir la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire faire de la sensibilisation avant qu'il arrive, faire la sensibilisation au moment qu'il arrive, jouer au médiateur quand il arrive, et accompagner la personne. Donc, la formation de base devrait… Ce modèle a beaucoup donné dans d'autres pays, c'est-à-dire donner un module dans toute filière universitaire. – Et ça part des enseignants. Il y a d'abord la présentation au niveau des enfants, dans la classe, de la spécificité de l'enfant, mais de chaque enfant, chaque enfant étant unique déjà. Et puis, les parents, très souvent, les écoles privées se heurtent justement à… Les parents refusent que… – Les enfants handicapés soient dans la classe. – Et donc, lors des réunions de parents, si le directeur… – On n'est pas rendu, si on est comme ça. – Oui, il peut annoncer, il peut dire, il peut expliquer. Comme disait Joseph, les enfants entre eux, il y a des solidarités absolument incroyables. Il y a une acceptation, c'est extraordinaire. Les parents, quand ils sont avertis, quand ils comprennent, quand ils… C'est tout à fait faisable. – Si j'ose dire, parfois, les plus handicapés, dans certaines matières, sont les enfants non autistes, en maths et en physique. Mais si vous comprenez comment fonctionne l'enfant autiste, tout devient clair. Pour reprendre l'exemple d'une famille d'un pays arabofonde que j'ai suivi, on leur avait demandé aux enfants de donner le pluriel du mot « shajara ». Et la petite fille autiste, âgée de 9 ans, avait répondu « Rabat, la forêt ». Si on ne comprend pas le fonctionnement autistique, on dira que la petite est débile, mais pourtant non. C'est simplement que l'intelligence de l'enfant est forte mais différente. Et ça, c'est fantastique d'avoir d'autres façons de penser. – Ces intelligences multiples, actuellement, sont enseignées, c'est connu et tous les enseignants doivent tenir compte. – Est-ce qu'on a l'air à apprendre ? Non mais quand je vous entends, je prends juste l'exemple de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est est-ce qu'on apprend suffisamment ? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va passer de l'autre côté et on va essayer d'apprendre ? Cet exemple, ces anecdotes permettent d'appréhender, on va dire, un mode de fonctionnement, une autre intelligence, qui fonctionne avec un autre logiciel. Est-ce que des scientifiques se penchent là-dessus ? C'est-à-dire qu'en gros, sans en faire des, excusez-moi, sans en faire, moi j'ai toujours été contre ces phénomènes de foire qu'on essaie de dire, ah mais regardez, non. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'exploiter ça d'une manière, mais tout à fait scientifique, est-ce qu'on a pris la mesure de ça ? – Tout à fait, c'est toutes les études de neuropsychologie des enfants autistes, et il y a énormément de théories sur le fonctionnement et sur comment ils fonctionnent, on essaie. Mais justement, j'étais très intéressée d'écouter Joseph, ça me donnait aussi une autre perception par rapport à ce qu'on peut lire. Et c'est les théories de l'esprit, les théories de cohérence centrale, du taffrit, enfin il y a énormément de reconnaissance émotionnelle, etc. Ils ont une façon d'appréhender le monde qui est extrêmement différente. L'exemple que donnait Joseph tout à l'heure sur les triangles est très parlante. – C'est de la réalité augmentée, j'ai tout de suite pensé à de la réalité augmentée. Je ne sais pas pourquoi. Non ? Je ne sais pas, je vous pose la question. – Le monde est plus riche quand on peut le voir de diverses en face. – Quand on regarde ailleurs, plutôt que dans les dogmes qu'on nous a appris à regarder. C'est ça, c'est là où ça peut être intéressant. Question tout à fait, je reviens aux questions de prise en charge. C'est vrai qu'on est parlé des enfants, mais parlons des adultes maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsque les parents disparaissent ? Parce que ça c'est une vraie question. Si on n'est pas avec des adultes autistes indépendants, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui leur arrive ? – Le silence était loquant. – Oui, le problème, oui. – C'est l'envoi de tous les parents qui ont des personnes handicapées en général, et handicapés mentaux, encore pire, parce qu'il n'y a rien, vraiment, rien, rien. Même le système de tutelle n'est pas… – Il n'y a pas d'appartenance. On charge un dossier de la personne handicapée. Donc, c'est beaucoup d'angoisse pour les parents, c'est beaucoup de travail, parce qu'au milieu associatif… Je reviens quand même sur une autre positive, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui se passent maintenant, surtout avec l'informatique, Joseph, tu peux compléter après. Il y a plein de jeux, même des jeux qu'on peut télécharger sur l'autisme, pour comprendre l'autisme. – C'est magnifique, vraiment, Sarah, par exemple… – C'est fait en France, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec Sarah. – Non, 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 mais c'est vrai, je le dis, parce que c'est vrai… – Non, c'est des organismes, c'est des associations qui se sont occupées de ça, c'est des personnes autistes qui ont développé ça, c'est quelque chose que devrait avoir tout le monde sur son téléphone, c'est-à-dire télécharger Sarah, et puis comprendre si vous êtes enseigneur comment vous comporter, alors que si vous êtes parent, j'ai bien appris la leçon. – Comment se comporter, même si on est amis ou adultes ? – Alors, Joseph Chauvinac, il reste une minute, si vous deviez délivrer un message, tout simplement, aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez aux gens ? Voilà, pour qu'ils aient une perception de l'autisme à la fin de cette émission, j'espère en tout cas qu'on aura mieux compris en 60 minutes, même si on a bien compris qu'il nous faudrait des heures et des années et des années pour mieux l'appréhender. – Eh bien, bienvenue au pays des gens autistes. – En autiste, hein ? – On passe de très bons moments en rencontrant les personnes différentes. En tout cas, pour ma part, parmi les rencontres les plus marquantes qu'il m'a été donné de faire dans ma vie, c'était avec ces personnes différentes, parfois très loin des standards, de ce que l'on peut croire. Mais il y a plusieurs façons d'être humain, quoi. Ce sont des gens extraordinaires. Et je pense que c'est une chance d'avoir un enfant autiste, non ? Puisque, finalement, on pourra peut-être contribuer à créer une humanité nouvelle, une humanité où on accepterait la différence. C'est un vrai projet de civilisation. – Vraiment, rendez-vous demain, et c'est important, si vous voulez justement rencontrer cette différence, vous animez une conférence. Demain, c'est à la Bibliothèque Nationale de Rabat. C'est à 18h. – Tout à fait. – C'est ça ? Rendez-vous demain. Et je vous invite vraiment à lire ce livre, Joseph Chavonek, si vous voulez les voyages en autistan. Vous verrez, j'ai lu que quelques pages. Je pense que je vais le dévorer. Et lisez-le, non pas comme pour découvrir l'autisme, mais lisez-le vraiment comme un road book, des chroniques de voyages. Et vous me l'avez dédicacée en arabe. « Chocolane Jazilan, ma as-salamah Youssef », vous avez écrit en arabe. – Voilà, Youssef, merci Youssef. Excellente soirée sur Mediain TV, la rediffusion à 22h40 si vous vous avez pris en route. Et je vous dis à demain. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –